En pleine crise du coronavirus, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquet doit annoncer cette semaine sous quelle forme se déroulera le baccalauréat. Baccalauréat à quoi ressemblera le baccalauréat 2020 ? Le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquet doit dire, à la fin de la semaine, sous quelle forme se déroulera l'examen, alors que la France a entamé sa troisième semaine de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Plusieurs scénarios sont à l'étude, même si le gouvernement n'a officiellement pas tiré un trait sur un bac, à l'identique, après un retour en classe idéalement le 4 mai. Report à la rentrée, annulation de certaines épreuves écrites ou prises en compte à 100% du contrôle continu, les pistes envisagées annoncent de toute façon une réorganisation importante de l'examen, alors que les lycées doivent déjà composer avec la mise en place de la réforme du bac. Cette situation, celle d'un remaniement complet des épreuves à quelques semaines de l'examen prévu à partir du 17 juin, semble inédite. Elle a pourtant déjà eu lieu, dans un tout autre contexte, il y a plus de 50 ans. En 1968, étudiants et profs dans la rue En mai 1968, les mouvements sociaux perturbent toute la France. Les grèves générales mettent le pays à l'arrêt. Dans les rangs des manifestants, des lycéens, censés passer le baccalauréat un mois plus tard. Leurs établissements sont fermés et leurs professeurs en grève, eux aussi. Dans ce contexte, les élèves n'envisagent même pas de passer l'examen. On n'a pas révisé, raconte Claude Rocher, bachelier parisien en 1968, interrogé par France 2 il y a 4 ans. Dans une archive sonore diffusée par France Info, un élève du lycée Condorcet à Paris, au mois de mai 1968, prend la parole devant son établissement. Nous avons décidé que de toute façon le baccalauréat ne pourrait avoir lieu dans les circonstances actuellement le 6 juin, lance-t-il d'un ton solennel. Nous demandons donc aux élèves et aux professeurs d'arrêter leur révision pendant une durée de 8 à 10 jours pour venir tout nous aider à essayer de présenter de nouvelles modalités du baccalauréat, ajoute-t-il. Les étudiants sont suivis par le recteur de l'Académie de Renki, mi-mai, demande le report du baccalauréat. L'éducation nationale est sous pression. Le ministre depuis un an, Alain Perophyte, refuse de céder aux demandes des étudiants et du rectorat. Le baccalauréat devra être passé normalement, prévient-il le 17 mai dans une déclaration à l'AFP. Que les lycéens ne pensent pas un instant qu'ils en seront dispensés pour entrer en faculté. Des oraux et les livrets scolaires pris en compte. Trois jours plus tard, le 22 mai, le recteur de Reims fait une autre proposition, le baccalauréat pourrait se dérouler, sous forme orale. Le président Charles de Gaulle et le premier ministre Georges Pompidou ne cèdent rien, jusqu'au coup de théâtre. Le 28 mai, Alain Perophyte présente sa démission. Le chef du gouvernement, qui assurera l'intérim, a en effet estimé que les décisions prises par l'ex-ministre durant la crise ont exacerbé les tensions étudiantes, écrit alors la presse. Le 31 mai, moins d'une semaine seulement avant le jour où le baccalauréat devait initialement avoir lieu, le nouveau ministre François-Xavier Hortoli annonce finalement que l'examen ne sera composé que d'épreuves orales, les écrits étant trop compliqués à mettre en place dans ces conditions. Les épreuves ont lieu à la fin du mois de juin. Pour chaque matière, l'élève a le choix entre plusieurs sujets et dispose de 20 minutes de préparation sur papier avant de passer à l'oral devant un jury pendant une quinzaine de minutes. Pour garantir une équité, le jury possède la liste des sujets que les élèves n'ont pas étudiés en classe à cause du mouvement social. Les brouillons sont conservés par l'examinateur et les livrets scolaires sont également pris en compte dans l'appréciation finale. Et les résultats sont aussi rapides que l'examen, le soir même, les étudiants sont fixés sur leur sort. Moi j'aime mieux l'oral, je suis plus avantagé à l'oral qu'à l'écrit, se réjouit un élève du lycée Chopin de Nancy, interrogé par un journaliste de télévision dans le reportage ci-dessous. On s'attendait vraiment à un bac classique, avec un écrit et un oral. On a été préparé toute l'année pour ça mais on nous impose un bac oral, peste en revanche un lycée un lyonnais, dans un autre sujet. 1968 et 2020, des bacs au rabais ? On a eu quand même pas mal de choix dans les sujets, les professeurs se montrent assez indulgents, souligne un autre élève face à un journaliste dans le même reportage. Cette année-là, les professeurs, dont certains ont manifesté comme les étudiants, sont en effet très généreux, et les résultats le confirment. 80% des élèves de 1968 décrochent leur bac, contre 60% l'année précédente, selon Paris Presse, l'intransigeant. Certains élèves et parents d'élèves ont redouté que l'examen de 1968 soit considéré comme un bac au rabais, et que les largesses des professeurs fassent perdre toute sa valeur à ce diplôme. Encore aujourd'hui, le bac 68 garde la réputation d'avoir été « donné ». C'est aussi l'une des préoccupations de certains professeurs et élèves de 2020. « On est conscient que ce baccalauréat aura beaucoup de mal à avoir la même valeur que les autres car la situation est particulière », explique Mathieu Devlaminck, vice-président de l'Union Nationale Lycéenne, contacté par le HuffPost. « C'est parti pour la réputation d'un des préoccupations de l'Union Nationale Lycéenne, contacté par le HuffPost. « C'est parti pour la réputation d'un des préoccupations de l'Union Nationale Lycéenne, contacté par le HuffPost. « C'est parti pour la réputation d'un des préoccupations de l'Union Nationale Lycéenne, contacté par le HuffPost. Sous-titrage FR ?